N'y a-t-il que les chats qui rôlent la nuit ? Pour cette légende, on se retrouve à Colmar. Colmar la bucolique, la viticole, Colmar la prétentieuse, connu pour son marché de Noël, la foire au vin, et le rotafiche. La ville est pourtant hantée par une étrange créature, le Nordkolb. Littéralement appelée veau de nuit, personne n'a pourtant réussi à en définir la silhouette. Maligne comme un lutin, cette créature sait se faire discrète, se cacher pour surprendre. Surprendre, c'est son péché mignon. Il y a pourtant un élément qui permet de la reconnaître à tous les coups, sa respiration. Sa respiration aussi bruyante que celle d'un caca qui prétend que le Covid n'existe pas. La nuit, il erre dans les rues de Colmar, à la recherche de quelques ivrognes, ou autres noctambules zonant désespérément dans la ville. La vieille ville, ainsi que les abords du CGR, sont ses lieux favoris, car forts en passage. Le Nordkolb attaque ses victimes par derrière, leur provoquant une frayeur telle que ceux-ci tombent d'épuisement après avoir couru à travers toute la ville pour essayer de le fuir. Après avoir semé l'étrange bestiole, et après s'être endormi chez eux, la plupart du temps, ses victimes ne se rappellent absolument de rien de la veille. Plus rien. Vraiment de plus rien. La seule trace restant du passage de l'étrange créature étant uniquement un énorme mal de crâne le lendemain. La curiosité est un vilain défaut. Malheur aux curieux qui voudraient observer la vache nocturne. Un jeune étudiant n'ayant rien à faire à Colmar, ça, c'est pas étonnant. Un jeune étudiant fraîchement débarqué à Colmar et n'ayant rien d'autre à faire, se dit que s'il penchait sa tête par la fenêtre, peut-être qu'il pourrait l'apercevoir lors d'une soirée. Après quelques heures d'attente, il décida crevé d'aller se coucher. « Pourtant, impossible de se retirer du cadran de la fenêtre ! » Il entendit dès lors la respiration bruyante de l'animal. Paniquant, il décida à nouveau de rentrer dans son 16 mètres carrés. Pourtant, sa tête ne voulait pas sortir de l'encadrement de sa fenêtre. Il vit alors la bête au coin de sa rue, cachée dans la peinombre. Ses yeux lui entendent le noir. Il ne put que la fixer. Et pourtant, celle-ci lui fit un clin d'œil. Impuissant face à la créature, il ne put attendre que le lever du soleil pour que sa tête soit moins grande que l'encadrement de la fenêtre. Humilé, il alla enfin se coucher en se demandant quelle fourgourie avait bien pu lui arriver. Le bougre était bien le seul à se rappeler de ce qui était arrivé. Aucun de ses voisins l'avait vu et ses potes se moquèrent de lui. Pourtant, les yeux de la bête l'usaient encore dans ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada